Alors là, on se retrouve pour les haricots blancs. Oui. Alors Alain, dis-nous rapidement, haricots blancs ? Deux heures de trempage, eau tienne, eau froide, tienne, pas trop chaude. D'accord. Deux petites heures, et ensuite, belle cuisson, bouillon, légumes, aromatiques. Vraiment bien faire la cuisson, mijotage. Alors le haricot, c'est vraiment produit aussi bien en salade qu'en plat chaud, avec un morceau d'agneau, une volaille. Mais en salade, ça se marie très bien. Alors, petite question, on avait vu tout à l'heure la mojette. Là, on est dans quelque part, quelque chose qui a à peu près le même gabarit, si on regarde. Mais pas du tout le même goût, alors. Non, c'est... Alors, il faut savoir que la base, le lingot, c'est quand même un produit qui est originaire du Mexique et du Pérou. Qui a été donc produit en France, maintenant. Mais le haricot blanc est un peu plus farineux. Moins de parfum, mais absorbe énormément les garnitures aromatiques pendant sa cuisson. C'est une cuisson beaucoup plus longue. Donc, il absorbe vraiment les goûts de carottes, de céleri, du poireau, et ainsi de suite. Tous les arômes. Donc, à cause de cette farine qui est un peu plus importante, il absorbe beaucoup plus cet arôme. D'accord. Donc, tu disais, le mariage parfait du haricot blanc, c'est très souvent... L'agneau. Oui, généralement l'agneau. D'accord. Mais en salade, c'est vraiment très sympathique à travailler. Et rajouter plutôt un agrume comme acidité qu'un vinaigre, ça apporte énormément de fraîcheur et d'équilibre avec le côté farineux du haricot. Les amis, toujours pareil, Alain Kleinbeck, l'ensemble des commerciaux, la SAPAM, ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Légume Sec. Tout à fait. Légume Sec.